Les routes chablésiennes étaient à l'honneur ce week-end à l'occasion de la 8e édition du Rallye du Chablais. Durant deux jours, pas moins de 107 équipages allaient se mesurer afin de remporter cette nouvelle édition. De quoi donner le sourire aux participants à quelques minutes du départ. Un tracé de 155 km réparti sur 15 spéciales menant les concurrents de Montreux à Vernaillat en passant par le col de la Croix. Particularité cette année, les voitures historiques de course ouvraient la voie aux voitures modernes. Vendredi midi, le rallye pouvait débuter. Cette première journée longue de 5 spéciales était l'occasion de se familiariser avec les routes escarpées du Chablais avant d'attaquer la grosse journée du samedi qui consacrerait le vainqueur. Ce que les pilotes ignoraient, c'est l'arrivée d'un invité qui allait jouer les troubles faites, la pluie. Au final, c'est le régional Florian Gonon qui se montra le plus habile. Poussant sa Subaru Impreza jusque dans ses derniers retranchements, il pointait à l'issue de ses cinq étapes initiales à une formidable première place, coiffant au poteau les trois Peugeot S2000 annoncées favorites, notamment celle de Ivan Balinari, actuel leader du championnat suisse, et celle de Laurent Roche. Pour prévenir toutes mes aventures, le rallye du Chablais mise sur une sécurité maximale. Depuis quelques années, ce sont notamment des motards belges qui apportent leur contribution pour un bon déroulement de la course. De 9.30 à 9.45, la descente. 8.45, et puis 9.15. À partir de là, c'est la nouvelle fonction. Bonjour les gars ! Bonjour. 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 Donc l'objectif, c'est évidemment d'éviter que lors des reconnaissances, les pilotes ne se croient en rallye. Et donc, vu notre présence, parce qu'ils commencent à nous connaître maintenant, forcément, ils savent qu'on est là pour faire respecter la limitation de vitesse et les règles de sécurité. Ça permet également aussi aux bordiers de voir qu'on ne laisse pas aller les concurrents lors des reconnaissances et qu'il y a, je vais dire, une petite surveillance qui se fait à l'extérieur des véhicules. Vous avez votre pronome aujourd'hui ? C'est un nouveau glace, ici. Le week-end de la course, en général, deux motos sont au départ de la spéciale. Du fait qu'on connaît les spéciales pour les avoir faits le week-end des recours et également pendant la semaine avant, il y a un incident dans la spéciale. Un des deux motards va jusqu'à l'endroit de l'accident, tient au courant la direction de course de ce qui se passe réellement. Si c'est une crevaison, mais ma foi, ça dure deux minutes, c'est vite réglé. S'il y a une voiture sur le toit, il faudra d'autres moyens. Et donc, c'est le motard qui va déterminer les moyens qui sont indispensables sur le lieu de l'incident. Ambulances, pompiers, des panneuses, etc. Je crois que ça va être comique, ça va, à mon avis, glisser également. Mais bon, voilà, c'est quand même, ça change. Et des glissades, il y en a eu. Une asphalte gorgée d'eau attendait les concurrents, provoquant ainsi de nombreux dérapages pour le plus grand plaisir des spectateurs qui s'étaient massés au bord des routes le vendredi déjà, en dépit du mauvais temps. Au terme de la journée, on dénombrait 11 abondons et quelques sorties de route, heureusement sans gravité. Un bilan positif au vu des conditions difficiles. Paradoxalement, c'est pas parce qu'il fait mauvais qu'il y a plus de sorties de route. Donc pour nous, le travail est identique. Les pilotes sont un peu plus prudents aussi. Le seul inconvénient, je dirais que c'est surtout pour les spectateurs, les suiveurs, les commissaires qui sont dehors sur les routes de 6h le matin à 22h le soir. Et c'est vraiment pour eux que je tire un coup de chapeau parce que c'est pas facile des journées comme ça. Au-delà de la manifestation sportive, le rallye du Chablais propose aux enfants transplantés de l'association TAKERS de prendre la place du copilote afin de découvrir la joie de la compétition automobile. Tu peux la relever avec, tu la pousses en haut de la tête, voilà. Sinon t'es serrée là, ouais c'est tout bon là. Deux, trois petites montées, jolie. Alors je trouve vraiment génial, c'est super. Ça fait un peu de souci mais non, non, en fait ça va bien aller. On lui a proposé qu'elle aille et puis bah oui, alors elle se réjouissait mais elle savait pas trop à quoi s'attendre donc on pouvait pas tellement en discuter mais je crois qu'elle se réjouissait tout à fait. Voilà, bravo ! Merci ! Ça a été ? Oui ! C'est trop bien ! C'est vrai du Koué ! Ouais, c'est génial ! C'était génial parce que chaque fois qu'on allait vite je disais toujours, toujours plus vite, toujours plus vite ! J'aime bien aller vite, c'était rigolo. Une bonne montée d'adrénaline, ça fait pas de mal. Nickel, encore mieux que l'année passée. Autre activité, autre participant. L'hôtel des Bains de Lavais organise à jeudi soir une soirée VIP où concurrents, sponsors et autorités locales s'étaient donné rendez-vous. Entre les Bains de Lavais, le Rallée du Chablet, c'est quand même une vieille histoire parce que depuis plusieurs années on est quand même un partenaire fidèle. On participe, je dirais, d'une certaine manière à l'organisation de l'événement. Comme par exemple ce soir, on accueille cette soirée presse, ces VIP ici, dans cette grande salle historique. On accueille aussi un certain nombre d'équipages dans les chambres de l'hôtel. Là où le Rallée du Chablet est intéressant, c'est que c'est à la fois une affaire de grands champions et c'est aussi une affaire de gens du cru, du terroir, qui se mobilisent pour qu'une région entière fasse vivre un événement. Samedi, la compétition pouvait reprendre de plus belles et promettait déjà une superbe lutte avec cette fois-ci un soleil éclatant. Changement de pneus et changement de tracés, les participants allaient notamment promener leur belide entre baie et Lavais devant un public chablaisien passionné et conquis, voyant dans cette compétition une belle promotion de leur région. C'est une très belle manifestation, il fait beau, au milieu du Valais, pas au milieu, au bord du Valais comme ça, magnifique. On a eu un peu de pluie, un peu de soleil, on a pu tout essayer, c'était sympa. Moi j'ai bien aimé, j'étais sur une jolie spéciale, le col de la Croix, il y avait des jolis passages et puis de belles aventures pour tout le monde. D'abord le temps extraordinaire, l'organisation à Jordan, quelque chose de fabuleux, et puis tous les bénévoles, une cantine fantastique, le vin bien frais, formidable. Le tracé proposé par les organisateurs fait la part belle au spectacle, notamment dans la spéciale de Verossa qui consiste en une boucle empruntée plusieurs fois par chacun des concurrents. C'est dans cette spéciale que la différence de puissance des bolides est la plus visible. Mais au fait, savez-vous quelle différence il y a entre une voiture civile et une voiture de rallye ? Alors ici on a deux DS3 qui semblent de look complètement identique. Seulement une voiture, c'est une voiture de série pour la route et l'autre voiture, on a une voiture de rallye. Première différence, sur une voiture de tous les jours, on a un moteur traditionnel à 210 chevaux. Sur une voiture de rallye, on ne voit pas tellement de différence. Par contre, à l'intérieur, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui changent. On a un turbo plus gros, on a beaucoup plus de place ici parce que tous les éléments comme la batterie, les filtres à air, tout ça ont été supprimés. C'est beaucoup plus brut. Donc ici on est sur les freins d'origine. C'est déjà des gros freins sur une DS3 Racing. Et puis jambes de force avec les suspensions, on a quelque chose de traditionnel qui est déjà bien travaillé, mais sur une voiture de rallye, la différence est flagrante entre les dimensions des freins, les pinces de freins sont beaucoup plus grosses, des suspensions qui sont réglables et puis aussi des réglages qui sont possibles sur les amortisseurs. Ici, vous avez découvert le dessous d'une voiture de rallye. Donc on voit en fait qu'il n'y a rien à voir parce que tout a été protégé pour justement éviter les chocs avec les cailloux, quand on est dans des compressions, qu'on fait des sauts. Donc c'est hyper protégé. Puis il y a aussi une fonction aérodynamique. Et l'arrière d'une voiture d'origine, une voiture de série. On n'a pas besoin de toutes ces protections. Normalement, on doit conduire selon les lois de la circulation routière. Donc moins de chocs. Une voiture de tous les jours, tout le monde connaît, avec un levier de vitesse traditionnel, un frein à main traditionnel, les petites commandes qui demandent plutôt à être confortable plus qu'autre chose. Et on verra que dans la voiture de rallye, c'est complètement différent. On voit le pédalier par exemple. Une énorme pédale de frein à les gaz, une pédale d'embrayage qui est placée très haut parce qu'on ne l'utilise pas. Aussi la commande de la boîte de vitesse, c'est juste une palette. On tire les rapports pour monter les vitesses et on pousse pour baisser. Un frein à main hydraulique pour faire du spectacle. Et puis toutes les commandes du véhicule centralisées juste dans un petit boîtier au centre accessible pour le copilote et le pilote. Rien de plus, c'est basique. Mais c'est efficace. Pour démarrer, le contact. On tourne la clé. On attend que ça se charge. Et d'une fois qu'on est prêt à démarrer, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Leader au départ de cette deuxième journée, Florian Gonon a fort à faire le samedi pour conserver sa place face à l'armada Peugeot qui dispose d'une puissance de moteur plus importante. Chaque concurrent lutte à coup de centième pour tenter de se faire sa place dans un classement qui se réduit au fil des abandons. Le week-end touche à sa fin. Il est temps de tirer un premier bilan de la manifestation. Alors, un bilan excellent, même si la course n'est encore pas complètement terminée. Elle sera terminée quand la dernière voiture aura passé la ligne de la dernière spéciale. On est encore en plein travail. On a une super édition avec les VHC. Les voitures modernes, il y avait tous les meilleurs pilotes suisses qui étaient là. On avait 107 voitures au départ. C'était un record pour nous. A l'arrivée, c'est Florian Gonon qui s'impose. Une course rondement menée qu'il remporte pour la deuxième fois après un premier succès en 2009. Il devance finalement Yvan Balinari de 51 secondes et Laurent Roche de plus d'une minute. Une victoire dont il est fier. C'est la confiance que j'ai maintenant avec la voiture. J'ai effectué bien des kilomètres, puis ça fait 4 ans que je l'ai. Donc, je suis assez au top avec. Et eux, avec des voitures de la catégorie S2000, qui sont des voitures pour les professionnels, il est difficile de trouver les réglages et tout. Et quand tu roules occasionnel, c'est plus délicat que ma voiture. On espérait un podium, mais on ne pensait pas une victoire. Donc, on est très contents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501